Enfin, pour travailler sur un fichier, vous pouvez y avoir accès maintenant directement ici, plutôt que d'aller en ligne. Si par exemple, je vais sélectionner un document Word, comme reconnaître une source crédible et que je l'ouvre, par défaut, il va ouvrir avec le logiciel texte dont je dispose. Ici, il s'agit de Word, mais ça pourrait ouvrir avec LibreOffice également. Il faut donc bien faire attention. Puisque si j'ouvre ce document-ci et que je n'ai pas Word sur mon poste, il va ouvrir avec LibreOffice et on pourrait assister à un petit changement de mise en page, disons. Ça pourrait être fâchant. Alors, si vous n'avez pas Word et que vous ouvrez des documents Word, je vous recommande de les ouvrir directement en ligne dans votre OneDrive. Ainsi, ils seront pris en charge par Word Online. Sur mon poste, comme j'ai Word, je n'ai aucun problème, tout s'affiche très bien. Maintenant, si je fais une modification à mon document, comme par exemple ajouter des S et que j'enregistre sur l'icône de la disquette, Automatiquement, les changements que je viens de faire vont également se retrouver en ligne sur ma version Word Online. Effectivement, l'outil le dit, c'est un outil de synchronisation OneDrive qui me permet de synchroniser les fichiers, que je les travaille en ligne ou sur directement à l'ordinateur. Lorsque j'enregistre, le tout se synchronise à la fois aux deux endroits. Donc, je vous montre l'exemple. J'ouvre présentement en ligne le document. Donc, ça peut prendre une trentaine de secondes avant que le changement s'effectue. Mais ne vous inquiétez pas, le changement va s'effectuer. Il vous est donc maintenant possible d'accéder à vos documents, de les modifier également, sans avoir à vous connecter sur votre environnement en ligne. Si vous voulez avoir accès encore plus rapidement à votre OneDrive, vous pouvez simplement faire un clic droit sur le programme et l'épingler à la barre des tâches. Ainsi, en tout temps, vous aurez accès à votre nuage bleu qui correspond à tous vos dossiers, synchronisés bien sûr, de votre OneDrive.